Au Bota Bota, l'eau est un des éléments majeurs qui accompagne la relaxation de ses passagers. Ressource fragile et puissante à la fois, elle est vitale pour les hommes, la faune et la flore qui dépendent fortement de son existence. Nathalie Lasselin, cinéaste et exploratrice, s'intéresse depuis de nombreuses années aux fonds marins. De leur incroyable biodiversité à l'accessibilité de leur eau, elle nage sans relâche dans le but de prendre soin de la planète, une goutte d'eau à la fois. Avec intelligence et pertinence, elle sait parler de ce sujet en l'entrelançant avec justesse à la condition humaine. Prendre soin de la planète, c'est d'abord prendre soin de soi. Ses recherches et ses créations nous permettent de mieux comprendre le monde aquatique, encore très peu connu, et offrent un regard précieux sur la véritable valeur de l'eau. Je suis Consence Carpanaise et vous écoutez Point d'écoute, le podcast du Bota Bota Spa sur l'eau. Bonjour Nathalie. Parfaites pour parler de ça, donc encore une fois merci. On va commencer avec une question qui peut paraître très simple, mais qui je pense a beaucoup de layers et de choses intéressantes. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi ? Qui est Nathalie Lasselin ? Je me le demande qui elle est. En fait, je suis très contente que tu ne me demandes pas ce que je fais dans la vie, parce que parfois c'est encore plus difficile de répondre à cette question-là. En fait, je suis originaire du nord de la France, dans une région qui n'a rien à voir avec la mer. Je ne viens pas de Marseille, malheureusement, ni de la Méditerranée. Je viens vraiment du département du nord, qu'on appelle les Hauts-de-France maintenant, dans un environnement où j'étais beaucoup plus proche de la forêt. Donc, ma proximité de la nature vient de mon enfance où je prends mon vélo pour aller chercher la crème le dimanche à la ferme. D'avoir cette relation-là que j'ai toujours gardée, en dépit du fait que j'ai changé de pays, que je sois partie via Paris, via des études en cinéma, pour finalement arriver un jour à devenir quelqu'un qui fait non seulement des films, mais qui explore. Et je pense qu'en fait, je suis avant tout quelqu'un de curieux qui a décidé d'aller chercher des réponses. Peu importe ce que la réponse peut être, mais d'aller répondre à toutes les questions que je pouvais me poser. Je pense que c'est un beau résumé de qui tu peux être. Et je pense que c'est une belle base pour expliquer maintenant ce que tu fais. La question que tu redoutes le plus, apparemment. Mais donc, tu es exploratrice. Quand j'ai entendu parler de toi et de ton métier, j'ai trouvé ça fantastique que le métier de quelqu'un soit explorateur ou exploratrice. J'ai trouvé ça génial. Et au-delà de ça, bien sûr, tu es cinématographe, c'est ça ? Oui, cinéaste. Cinéaste, cinématographe. Donc, tu fais des documentaires au sujet de l'eau et de la nature, etc. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment quelqu'un devient explorateur ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier dans ta vie ? En fait, c'est un drôle de cheminement. Je pense que l'exploration s'est vraiment imposée à moi. Quand j'étais jeune, j'étais intriguée par la peinture, l'écriture, le cinéma. Et j'ai étudié en cinéma. Donc, j'ai commencé à l'ONF, à l'Office national du film du Canada, comme projectionniste à l'époque où j'étais encore en film, comme assistante caméraman, comme caméraman. Et puis, à faire mes propres projets. Mais à un moment donné, c'est qu'une caméra, c'est comme une vitre. Il y a toujours quelque chose qui nous sépare du sujet qui est devant cette caméra-là. Et en dépit des merveilleux projets sur lesquels je travaillais, il me manquait quelque chose. Alors, plus tard, je suis tombée dans l'eau. J'ai commencé à faire la plongée sous-marine. Ça arrivait assez tardivement dans ma vie. Et la journée où j'ai mis les yeux sous l'eau, là, j'ai compris que c'était un environnement dans lequel je pouvais explorer dans tous les sens. Aussi bien comprendre cette nature-là que comprendre comment on pouvait se dépasser pour aller dans certains endroits. Et puis, de le faire juste pour moi, je trouvais ça un peu réducteur. Finalement, c'était comme un plaisir solitaire d'aventure qui ne me satisfaisait pas. Donc, j'ai pris, en fait, toute ma connaissance de la caméra, du cinéma. Et pour moi, c'était important de pouvoir mettre l'exploration au milieu d'un film et de pouvoir le partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Donc, c'est vraiment de... L'exploration, en fait, ça s'impose parce qu'une fois qu'on se pose une question, qu'on a envie d'aller voir un environnement, que finalement, on se rend compte qu'on est capable d'y aller, parce que physiquement, mentalement, la logistique, on fait une première expédition et là, on devient un peu accro. C'est comme une drogue. Je dirais que c'est un peu comme la drogue du bonheur ou la drogue de l'insatisfaction, peut-être même aussi, parfois. Et chaque exploration nous amène à une autre exploration. Et on veut toujours aller plus loin ou différemment, ou ça amène d'autres questions auxquelles on veut répondre. Alors, moi, je me suis spécialisée vraiment dans ce qui est sous la surface de l'eau. Et en fait, je pense qu'au départ, ça vient simplement du fait que, un petit peu comme un enfant qui voit un rayon de lumière en dessous d'une porte et qui se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a en arrière de la porte ? Et on a envie de la pousser. Et puis, parfois, il y a des portes qu'on ne peut pas pousser. On se dit, mais est-ce que je suis capable de me glisser en dessous, de trouver une façon pour voir ce qu'il y a en arrière ? Et puis, quand on arrive à ouvrir cette porte-là, on se rend compte que c'est un monde, en fait, qui était inconnu, qu'on n'avait peut-être jamais vu d'image, dont on n'avait jamais entendu parler. Et puis, on découvre petit à petit. Et on a envie d'aller, dans mon cas, sous terre, sous l'eau. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'on n'a pas une visibilité infinie. Donc, on y va vraiment étape par étape. Parfois, c'est juste une visibilité de quelques pieds. Parfois, ouais, on a 100 pieds, là, quand on est vraiment dans des eaux, dans certains océans où c'est absolument extraordinaire, ou même dans la faille entre les continents en Islande. On a des conditions extraordinaires. Mais la plupart du temps, c'est des conditions qui nous demandent vraiment de poser notre regard et d'y aller étape par étape pour pouvoir découvrir cet environnement-là. Et à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que j'explore aussi bien des épaves que des grottes sous terre, que différents environnements qui ne sont pas excessibles ou dont je n'ai pas vu d'image. Comme mon projet actuel, c'est sur le réservoir Manicouagan. Et en fait, une expédition comme celle-là, souvent, ça vient d'une question qui peut être assez de base. Moi, je voyais beaucoup de photos prises par des astronautes de ce qu'on appelle l'œil du Québec, donc le réservoir Manicouagan. Puis je me disais, c'est quand même étrange. Les astronautes adorent prendre en photo ce lieu-là, mais il n'y a aucune photo sous l'eau. Comment ça se fait ? Du coup, j'ai fait, je vais y aller. Il faut toujours qu'une personne pose la question. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui pense à ça. Tu as été cette personne-là en question. Là, je me suis dit, je vais aller voir pourquoi. Évidemment, quand j'ai mis la tête sous l'eau la première fois au réservoir Manicouagan, comme dans plein d'autres endroits, j'ai fait comme, ah, c'est pour ça. Alors, il y avait quoi dedans ? C'était noir. Dès qu'on met la tête sous l'eau, c'est rouge, c'est noir, il n'y a pas une visibilité extraordinaire, c'est 5-6 degrés. Là, je dis, OK, je comprends pourquoi ça n'attire pas nécessairement tout le monde. Et quand on arrive dans cet environnement-là, on se dit, oui, OK, c'est une forêt submergée, mais ça ressemble à quoi, une forêt submergée ? Qu'est-ce que ça représente ? Et quand on découvre l'environnement, qui peut être carrément hostile, mais qu'on y va vraiment avec toute l'assurance et la sécurité de la technique de plongée qu'on a appris, parce que c'est vraiment de la plongée à engager. Ce que j'appelle la plongée à engager, c'est quand on va dans des endroits où il fait froid, il y a des conditions qui ne nous permettent pas de remonter directement à la surface, parce qu'on a des obligations de décompression. Et là, on descend, on descend, on descend, il fait complètement noir. Et on se dit, OK, c'est pas dans l'espace que je suis, c'est dans l'espace intérieur. Parce que les particules en suspension, c'est comme des étoiles. Et là, on promène la lumière, on découvre une branche d'arbre, et ensuite l'arbre au complet, et il est fier qu'il est droit, comme si rien ne l'avait affecté. Et là, on rentre dans un autre monde. C'est fou. Et je pense que d'aller dans ces endroits-là, on est effectivement dans quelque chose d'un paysage merveilleux, mais ça va au-delà de ça. C'est pas juste voir. C'est vraiment ressentir l'environnement dans lequel on est. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir beaucoup de plaisir, à triper, à aller dans des endroits où on se dit, c'est quoi l'idée d'aller explorer dans cet endroit-là ? Il fait noir, il fait froid, c'est à mille kilomètres de Montréal, il n'y a rien autour. Mais en fait, il y a toute la base. Je ne sais pas si tu connais l'expression en anglais. Quand on dit que le monde est plein de possibilités, on dit, the world is your oyster. Le monde est ton huître. Puis je trouve que dans ce cas-là, c'est très parlant parce que c'est vraiment ça. Tu peux aller tout découvrir si tu as envie de le faire. Oui, et puis, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Alors très souvent, ce qui est drôle, c'est que tu sais, même quand on est touriste, on se dit, on aimerait aller dans cette destination exotique, super loin et tout ça. Puis on se dit, oui, mais on ne connaît même pas ce qu'il y a au coin de la rue. Absolument. Puis au coin de la rue, il y a des choses extraordinaires. C'est juste à Montréal au niveau de l'ornithologie. C'est absolument fantastique. Moi, j'ai hâte que le printemps arrive. Bon, l'hiver, c'est le fun aussi, mais j'ai hâte au printemps parce que la vie va se réveiller. Je vais aller sur le bord du fleuve. Il va y avoir les ramusquets, les castors. Tout le monde va revenir, va se réveiller un petit peu, les oiseaux qui vont arriver. Et c'est fascinant. À Montréal, c'est 73 espèces de poissons qu'il y a dans le fond de l'eau. On se dit, le fleuve, il est vert, il est printemps, il n'est pas beau. Non, non, il faut ouvrir les yeux. Il faut se nettoyer les yeux. Faire quelques efforts pour aller voir. Et là, on découvre des choses qui sont fascinantes. Absolument. C'est fou. Au Bota Bota, on a beaucoup de faunes très étranges. On a des marmottes qui viennent nous voir. On a eu des ratons laveurs qui sont venus aussi. C'est génial. On a des canards qui font leurs oeufs un peu à côté. On a vraiment, quand j'ai commencé à travailler là-bas, je me suis rendu compte à quel point c'était d'être proche du Saint-Laurent. Ça nous apportait tellement de vie autre que des humains. Et je ne pensais pas parce qu'on est quand même très proche de la ville finalement. Et en fait, non, il y a une multitude d'animaux. Sans parler des poissons, bien sûr, etc. Mais il y a même eu, ça c'est une histoire un peu plus triste, mais je crois qu'une année, il y a eu un phoque qui s'est égaré dans le Saint-Laurent et qu'ils ont vu. Et du coup, ils ont dû appeler pour l'aider à se remettre dans le droit du chemin. À l'occasion, il y a un phoque, je pense que ça arrive peut-être aux 4-5 ans, mais qui vient. Et puis bon, la fameuse baleine qui est venue jusqu'au Montréal. Et apparemment, il y a son temps, c'était déjà arrivé. Malheureusement, sur son chemin de retour, il a fait une rencontre malencontreuse, mais c'est ça aussi la vie. Oui, absolument. Enfin, acceptons-le, quoi. Oui. C'est drôle que tu parles de... Donc, une des choses que tu fais, c'est d'aller explorer dans des grottes sous-marines, c'est ça ? Et j'ai commencé à regarder un documentaire en amont de notre rencontre. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est un documentaire qui s'appelle Rescue. Absolument, oui. J'ai commencé à le regarder, je ne l'ai pas terminé, malheureusement. Mais, alors moi, je suis quelqu'un qui suis quand même de nature un peu claustrophobe. Alors, je regardais ce documentaire, je n'étais pas très bien. Je me suis rendue compte qu'à un moment, je ne respirais plus. Donc, je me suis dit qu'il y a un problème. Fascinant, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce documentaire, c'est l'histoire de 13 petits garçons en Thaïlande qui, en fait, se sont retrouvés coincés dans une grotte souterraine, sous-marine. Et, en fait, il y a plein de gens de partout dans le monde qui se sont, surtout en Angleterre, je crois, mais qui sont allés les chercher, les retrouver. Mais c'est des plongeurs, en fait, c'est drôle parce que c'est des gens un peu lambda. Genre, c'est des computer techs, puis c'est des Anglais un peu besonnants, un peu drôles qui tous chauvent, genre qui se retrouvent là-bas en Thaïlande pour aller sauver ces garçons. Et puis, je pensais à toi en même temps et je me disais, mon Dieu, mais c'est vrai quand tu parles du fait que ce soit sombre sous l'eau et que tu n'as vraiment pas de vision, finalement, de ce que tu fais. C'est drôle de se dire qu'il y a des gens qui se mettent dans des conditions comme ça pour le fun. Mais en fait, c'est drôle parce que ceux qui sont là, je les connais quasiment tous. C'est vrai ? Oh, wow. Des explorateurs, ceux qui ont trouvé les garçons dans Greek Stanton et John Volenton. Quand il y a un accident de plongée, c'est les deux premières personnes qu'on appelle. Wow. Ce sont les plus férus, les plus calmes. Ils sont capables d'aller n'importe où. Si eux ne peuvent pas y aller, il n'y a pas grand monde qui peut y aller. Wow. Et Richard Harris, qu'on appelle Harry, qui est l'anesthésiste qui a endormi les enfants et c'est un explorateur avec qui je suis allée plonger en Australie et en Chine. On a fait des projets ensemble et on a tous géré cette passion-là de cet environnement-là, des grottes. Et la meilleure façon de décrire ce qu'on peut ressentir, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est un endroit où on serait vraiment très mal à l'aise, où on a l'impression qu'on se fait enfermer. En fait, pour nous, quand on rentre là, c'est tellement serein. Il y a des gens qui peuvent dire « Ouais, c'est un petit peu comme d'être dans le ventre de sa mère. » Je n'irai peut-être pas là. Mais pour moi, il y a des parois. Je déroule un fil qu'on appelle le fil d'Ariane et j'avance tranquillement et on est absolument présent à 100% dans ce qu'on fait. On ne peut pas penser à autre chose. On est vraiment dans le moment présent. On est sensoriellement absolument présent. Et pour nous, c'est comme ouvrir un livre. Si on ne finit pas le livre, on n'aura pas la fin de l'histoire. Alors, quand on rentre dans une grotte, on va aller le plus loin possible. Puis le plus loin possible, ça dépend de chacun, de notre aisance, de la façon dont on progresse avec ce milieu-là. Et c'est de suivre le chemin de l'eau dans ces rivières souterraines et se demander d'où ça vient ou où ça va et de continuer le plus loin possible. C'est une forme de méditation un peu finalement aussi. Oui, je ne sais pas si c'est une méditation, mais on est... Peut-être pour certaines personnes, ce serait l'équivalent effectivement d'une méditation. Mais c'est d'être vraiment dans un endroit où on suit tout simplement un chemin et en même temps, pendant ce chemin-là, on sait pertinemment qu'on ne peut pas changer notre façon de respirer. Il faut absolument qu'elle soit tout à fait calme pour ne pas hyperventiler, pour ne pas être en clin à la panique. pour rester absolument concentré, contrôlé sur ce qu'on a à faire. Comme ça, si une mésaventure arrive, et ça arrive toujours, ou en tout cas souvent, on sait ce qu'on a à faire pour s'en sortir vivant. Après, effectivement, c'est un milieu qui est risqué d'explorer. Quasiment chaque année, je connais quelqu'un qui ne revient pas d'une de ces plongées-là. Parfois pour des raisons médicales, comme une crise cardiaque. Quand ça arrive sous terre, malheureusement, on est loin d'avoir de l'aide. Sinon, c'est une personne qui a simplement poussé un peu trop loin. Et ça, comme explorateur, on sait très bien qu'un jour, ça pourrait être nous. Absolument. En même temps, c'est de voir... Moi, souvent, il y a une chose que je dis, c'est que je sais ce que c'est que la peur, et j'aime mes peurs, et mes peurs me permettent de rester en vie. Parce que je sais que si j'ai une peur et que je lui parle à cette peur-là et que je lui demande est-ce qu'elle est vraiment raisonnée ou c'est juste qu'il y a quelque chose qui est imaginaire, mais si elle est raisonnée, peut-être que ça veut me dire que tu n'es pas prête pour faire ce que tu veux faire. Tu n'as pas fait tes devoirs au complet. Il y a quelque chose qui n'est pas là où la nature est dans des conditions qui ne te permettront pas de le faire aujourd'hui. Peut-être qu'on sait mieux de remettre ça demain ou la semaine prochaine ou l'an prochain. C'est équivalent à... En ce moment, je suis vraiment dans des délires de regarder des documentaires justement sur des explorateurs et notamment des explorateurs donc eux qui sont sur Terre et qui montent l'Everest, qui montent tous ces monts incroyables, etc. Puis je trouve que vous avez tous un peu cette même façon d'approcher l'exploration. C'est-à-dire, on y va parce que c'est quelque chose en moi qui me parle, qui est plus fort que n'importe quoi et qu'il n'y a pas vraiment de raisonnement derrière mais que c'est juste une envie qui est tellement plus forte et qui pousse nos pieds à faire ce qu'on fait. Et je trouve ça super beau que sous Terre comme sur Terre, il y ait un peu ce même discours qui se propage. C'est trop beau. C'est effectivement... Tu sais, parfois, les gens me disent ou me demandent « Ouais, mais c'est quoi l'élément déclencheur ? » Il n'y a pas eu un moment, une révélation. Il y a eu des moments mais je pense qu'intrasèquement, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui nous pousse à toujours aller plus loin, qui nous pousse à aller voir. Et si demain matin, on me disait « C'est fini l'exploration ? » Ce serait terrible. Ce serait vraiment terrible. Je trouverais une autre façon d'explorer si, je ne sais pas, mettons physiquement ou autrement, je ne pouvais plus. mais je ne peux pas concevoir la vie sans aller voir ailleurs, aller voir dans des endroits où j'ai beau aller sur Google, je ne verrai pas d'image. Google n'y est pas allé. Et j'ai envie d'y aller. J'ai envie de prendre des images, de pouvoir les partager, de pouvoir parler de ça. Et à travers toute cette rencontre avec la nature, il y a aussi la rencontre avec les gens. Quand on est allé explorer en Chine, il y a les villageois. Et là, on se retrouve dans des situations qui sont complètement loufoques. Imagine, tu es dans un petit village en Chine où ils ont, pour la plupart d'entre eux, jamais vu un blanc en personne. Toi, tu arrives, tu as fait 10 000, 12 000 kilomètres avec ton attirail que tu as l'air d'un astronaute. Puis tu leur dis « Je viens dans votre source d'eau pour le fun. » Pardon ? Ça ne marche pas ? Ce n'est pas logique. Pour eux, c'est non, tu viens chez nous, tu viens prendre quelque chose. Il y a quelque chose dans la source, on ne sait pas ce que c'est, mais tu viens le prendre. Il n'y a aucune raison logique de faire ça. Alors, au début, ça peut mettre une drôle de situation, une drôle d'ambiance, un petit malaise même. Jusqu'au moment où on arrive à se parler, évidemment, avec les interprètes où on leur montre les images de ce qu'il y a dans leur source. Et là, ils nous posent des questions. Et ils nous demandent si on n'a pas vu la vache blanche. Non, elle n'a pas vu la vache blanche, mais elle est là. Il faut probablement qu'elle est là. Parce que dans leur croyance, elle est là. Donc, oui, elle est là. Et de se nourrir de ces relations-là avec des gens dont on ne parlera jamais la même langue, mais on partage quelque chose. On peut leur dire, voilà, c'est ça le chemin de l'eau en dessous de vos maisons. Si vous mettez votre eau polluée à cet endroit-là, non, ce n'est pas le bon endroit parce que vous êtes en amont de votre source. Donc, vous risquez de polluer encore plus votre source et de partager ces images-là et eux qui nous ouvrent la porte de leur petite maison pour qu'on change, pour pas qu'on change dans la rue. Enfin, c'est incroyable. C'est des partages humains qui sont tellement riches et à chaque exploration, moi, je me dis toujours, si demain matin, on me dit, c'est fini, tu n'es plus sur Terre, là, c'est la fin de ta vie, je serai triste, je trouverai trop tôt. Par contre, je ne peux tellement pas regretter. Tout ce que j'ai pu vivre, c'est probablement pour moi, en tout cas dans ma définition, les choses les plus riches, les plus importantes à partager. Et ça, ça n'a pas de prix. Et puis, en t'entendant parler, on se dit que peut-être la mort ou le décès, ce serait juste un autre voyage pour toi à explorer, finalement. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'infos sur l'autre côté. Tu seras la première à nous revenir avec ces informations. Je ne suis pas sûre que j'aurai des images, par exemple. Ce ne sera pas pour tout de toute façon. Non, non, je ne suis pas pressée. Je dis ça, mais je ne suis vraiment pas pressée. J'ai plein d'autres choses encore à faire. Absolument. D'ailleurs, tu parles d'eau potable aussi. C'est un de tes grands... L'eau potable, puis juste l'accès à l'eau en général et l'eau douce, etc. En faisant mes recherches, je me suis rendue compte que le Canada, la région des Grands Lacs, c'est la région au monde qui a le plus d'eau douce au monde. j'ai beaucoup voyagé dans ma vie aussi à cause du travail de mon père. J'ai eu accès à plein de différents pays avec des façons de gérer l'eau de façon différente. Et quand je suis arrivée au Canada, à Montréal en tout cas, une des choses qui m'a le plus choquée, c'était qu'on ne payait pas l'eau. Et je trouvais ça très étonnant. Qu'en penses-tu ? Ah, mon Dieu. Malheureusement, c'est vraiment un malheur et un jour, je pense qu'on va avoir le retour du balancier. On n'a pas conscience de la valeur de l'eau. On ne paye pas l'eau et j'aimerais tellement qu'on paye l'eau à l'utilisation. Parce qu'en plus, un litre d'eau, en fait, pour moi, ce n'est pas un litre, c'est deux litres. Parce que ce litre d'eau qu'on a au robinet, il faut le traiter pour pouvoir avoir de l'eau potable. On s'entend, avec l'eau potable qu'on a en robinet, on fait absolument tout. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec de l'eau non potable. Et une fois qu'on l'a consommée, qu'on a mis nos eaux usées, il faut la retraiter avant de la retourner dans le fleuve Saint-Laurent. Ça fait que pour moi, un litre d'eau, c'est deux litres d'eau. Parce que c'est deux fois plus de traitement. Et ce qui me préoccupe énormément, puis quand j'ai fait ma traversée de Montréal, j'ai donc plongé de l'île Perrault jusqu'à Repentigny en 2018. Ça a été une traversée sur 70 kilomètres. Ça m'a pris 30 heures, deux fois 15 heures en quasi continu. Et j'ai fait cette plongée-là parce que je voulais vraiment qu'on attire notre regard sur le fait que 80 % de la population de Montréal, on boit l'eau du fleuve Saint-Laurent. Puis 50 % de la population du Québec. Et toutes nos eaux usées, elles y retournent d'une façon ou d'une autre. Le fleuve Saint-Laurent, oui, il y a de l'eau, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'est pas si profond que ça. J'ai eu plein de mésaventures à cause du manque de profondeur, des plantes aquatiques qui poussent, etc., qui m'ont énormément ralenti dans toute l'aventure. Mais on a cette espèce de vision un peu bucolique. On l'aime, notre fleuve Saint-Laurent, il est extraordinaire, etc. Oui, mais on le pollue. On le pollue, entre autres, par nos choix. Alors, oui, c'est mieux que ce que c'était dans les années 70, début 80, parce que juste la station d'épuration à Montréal, Marcotte, ça date de 1984. C'est pas si vieux que ça, quoi. C'est fou. Avant ça, on n'avait pas de traitement. Et à l'heure actuelle, on a besoin de plus en plus de traitements, notamment parce que dans tous nos os usés, dans nos urines, on rejette des contaminants d'intérêt émergents. Et ça, pour moi, c'est la pire des préoccupations. Parce que je me dis toujours, mettons, quand je fais des ramassages, on fait beaucoup de ramassages dans le fleuve Saint-Laurent pour plastique, des pneus, des choses comme ça. Mais ça, c'est une pollution que je vois. Donc, ce que je vois, je peux l'enlever. Et je me pose toujours la question, c'est quoi le plus important ou le plus préoccupant ? Ce que je vois ou ce que je vois pas ? Ce que je sais ou ce que je sais pas ? Oui. Puis je pense aussi que dans mon exploration, c'est pour ça aussi que j'explore, quoi. Est-ce que ce que je sais pas ? Est-ce que c'est pas grave ou je devrais m'en m'y fier ou je devrais m'y intéresser, quoi ? Parce que parfois, il y a des choses comme « Ah oui, je savais pas ! » « Waouh, c'est extraordinaire ! » Puis à côté de ça, il y a d'autres choses où je savais pas, mais il faut que je le... J'aurais peut-être mieux pas savoir. Ouais, ou alors il faut que je le dise à tout le monde, là. Oui, il y a aussi. Il y a un peu ça. Puis avec les contaminants d'intérêt émergents, donc c'est pesticides, herbicides, résidus de médicaments, antidépresseurs, contraceptifs, enfin tout ça, ça vient poser des questions sur c'est quoi notre rôle dans cet équilibre-là ? C'est pas blanc et c'est pas noir, mais peut-être que si on partage la connaissance plus largement, après chacun fait ce qu'il veut, mais au moins ils savent. Et donc, j'imagine qu'on te pose souvent cette question, mais qu'est-ce qu'un citoyen lambda peut faire dans cette situation tout en sachant ça ? Qu'est-ce qu'au quotidien on peut faire pour améliorer cette situation actuelle ? Déjà, je pense qu'il faut se poser la question, tu sais, souvent on dit ouais, pour sauver la planète, les générations futures, j'ai un discours un petit peu en décalage où je me dis moi sauver la planète, je m'excuse, mais je sais pas comment faire. Puis la planète en plus, elle a pas besoin de moi. Des extensions, là, il y en a eu plein, on sera peut-être la prochaine, fait que la planète, elle va s'arranger même si on est rendu à un point quand même très inquiétant. Génération future, je veux bien, mais ça me semble loin. Ça me semble pas précis, pas mesurable. Et si on veut changer quelque chose, c'est de se poser la question, est-ce que mes gestes aujourd'hui, ils ont tous un impact ? Est-ce que l'impact est davantage négatif ou positif ? Et pas pour dans 50 ans, dans 50, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Si on mange trop, on va grossir, on ne va pas se sentir bien dans sa peau, etc. Ça sera peut-être dans un an, dans 5 ans, mais on sait pertinemment quoi faire pour être en meilleure santé. Il y a des choses, effectivement, sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Mais il y a tellement de choses sur lesquelles on a le contrôle. Le contrôle, pour moi, c'est de faire attention à comment je mange. Est-ce que je suis en mesure de manger le plus sainement possible ? Alors, il y a plein de façons de manger sainement. Il y a des gens qui vont être végétariens, des gens qui vont avoir de la viande bio. Il y a plusieurs options. Mais comment moi, avec mes valeurs, d'où je viens, je suis en mesure d'améliorer mes consommations à large, que ce soit l'alimentation et le reste, pour que je sois le plus possible en harmonie avec mon environnement de vie puis avec moi. Puis ça, ça veut dire aussi parfois, mais comment je vis ? C'est quoi mon rythme de vie ? Est-ce que c'est un rythme de vie qui fait que tôt ou tard, je vais tomber en dépression parce que je brûle la chandelle par les deux bouts puis je vais me retrouver à devoir prendre un paquet de médicaments qui vont être ma solution ? Ça aussi, c'est une énorme question. Alors, ce n'est pas un discours qui est très sexy parce que ce que je dis aux gens, c'est que vous voulez avoir le contrôle mais vous avez aussi la responsabilité. Moi, l'impression que j'ai, c'est que si on accepte notre côté humain qui souffre et qui a de la joie, qui veut le contrôle de ce qu'on fait de notre vie, il faut accepter aussi les responsabilités et se poser les vraies questions jusqu'à revenir à l'essence de ce qu'on veut dans la vie. Et si on fait vraiment cet exercice-là, je pense qu'on arrive à se positionner par rapport à nos choix dans la vie puis se dire « ok, je suis à la bonne place, je fais attention à moi, je fais attention à ma tête, je fais attention à mon corps, je fais attention à l'environnement autour de moi et c'est durable. » J'aime bien cette réponse parce que c'est un peu ça nous détache d'un problème fixe, mettons la problématique de l'eau et ça vient nous remettre vraiment au centre de ce problème et en fait, c'est un effort sur plusieurs niveaux. c'est pas juste « je vais prendre moins de douche dans la journée ou dans la semaine, c'est vraiment toi en tant que personne, en tant qu'humain, comment est-ce que tu peux t'améliorer toi ? » Parce qu'en fait, c'est comme un ruisseau que tu suis finalement sans vouloir faire de mauvais jeu de mots et que finalement, tu te retrouves à améliorer ton environnement mais d'abord en prenant soin de toi finalement. Oui, parce que je pense que prendre soin de la planète, ça commence par soi parce qu'en même temps, moi, je ne suis pas en opposition avec la nature. Souvent, j'ai l'impression qu'on met « les humains contre la nature » et puis il faut arrêter avec l'antagonisme et on n'est pas en guerre. Enfin, on est issu de la nature, on vient de la même place au départ. C'est juste qu'on a une façon d'y vivre, de l'exploiter qui est en déséquilibre et à un moment donné, on est vraiment dans un déséquilibre et ça va nous revenir en pleine face parce que c'est nous qui allons en pâtir les premiers de toute façon. Bon, évidemment, les animaux autour, etc., mais à un moment donné, c'est vraiment de se dire « Ok, comment je fais pour être juste en meilleur équilibre et puis en même temps, c'est de se rendre compte qu'on ne va pas perdre de qualité de vie ? » Ce n'est pas parce que je ne laisse pas couler mon robinet pendant dix minutes pendant que je me brosse des dents que je vais être plus malheureuse. Ce n'est pas vrai. Ok, je comprends que parfois, on a envie de prendre une douche pendant dix minutes. Ouais, demain, tu n'en prendras pas et puis c'est tout. Tu utiliseras moins l'impôt. Il n'y a pas une solution magique qu'on applique à tout le monde. Après, on n'est pas dans des façons de consommer tous de la même façon. Absolument. On est tous unis qu'à la même façon. C'est vraiment de se dire « Voilà, qu'est-ce que chaque personne peut faire en étant conscient que ce n'est pas sans fond ? » Il y a une limite à tout. Il y a vraiment une limite à tout. Et là, c'est de se dire « Si on veut garder notre environnement de vie le meilleur possible pour nous-mêmes, il faut y faire attention. Comme si je ne fais pas l'entretien de ma voiture, elle va me lâcher ma voiture. » C'est la même chose. Et la planète, c'est la même chose. Si je ne fais pas attention à ce qu'il y a autour de moi, éventuellement, il y a des choses qui vont disparaître et là, qui vont vraiment nous manquer. C'est drôle, tu vois, il y a une femme, Rachel Carson, en 1960, qui a écrit un livre « Le printemps silencieux » 1960. Et à ce moment-là, elle tirait la sonnette d'alarme, justement, déjà sur tout ce qui était cette pollution, les contaminants émergents, etc. Ça ne date pas d'hier. Non. Et le titre, moi, je l'adore parce que « Le printemps silencieux », ça veut dire que les oiseaux, ils ne chantent plus. Et si un jour, les oiseaux ne chantent plus, waouh ! Là, on va s'en tirer tout seul quand même. C'est clair. Ce serait dommage. On est d'accord. Oh Dieu, c'est terrible. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que ça donne vachement de fil à retordre en même temps, dans le sens où je me pose souvent cette question où je me demande à quel point les gens sont prêts à donner d'eux-mêmes pour aider la planète, en gros. Justement, que ce n'est pas juste genre de mettre ton carton dans la poubelle ou bien recyclé. Parce qu'après, on s'entend qu'il y a aussi tout un pan, puis ça, je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'on pourrait en discuter pendant des heures, mais tout le plan politique aussi qu'il y a derrière, effectivement, parce qu'on vit dans des sociétés, en tout cas au Canada, où il y a la politique qui s'engage dans l'écologisme, dans l'écologie, pardon, etc. Et c'est vrai que parfois, je parle d'un point de vue très personnel, mais j'ai parfois l'impression de me noyer dans toutes ces informations et de ne pas nécessairement avoir les bonnes personnes qui vont faire les meilleures choses pour mon futur et pour mon environnement. Donc, quelque part, c'est rassurant de se dire que nous, en tant que personnes seules, on peut faire quelque chose. Après, c'est ça, il faut y aller étape par étape, comme dans une grotte sous-marine, finalement. Exactement, c'est ça, c'est un pas à la fois, un coup de palme à la fois. Puis en même temps, oui, c'est sûr que c'est nécessaire qu'il y ait beaucoup de lobbyisme pour l'environnement, l'écologie au niveau politique. C'est extrêmement important de mettre ça au niveau des priorités. Moi, j'aimerais tellement que l'eau soit au niveau numéro un, des priorités, ça va nous coûter, mais une beurrée dans quelques années, on n'a même pas idée où on s'en va, mais on va le frapper le mur si on ne fait pas attention. Fait que tout ça est important. En même temps, ce qui est important, c'est que chaque personne puisse prendre le temps de se poser la question de ce qu'elle va s'offrir à elle-même. Parce qu'il ne faut pas se leurrer ça nous-mêmes qu'on se l'offre. Et ça, la journée, on va le comprendre puis qu'on va arrêter de notre dialogue ou notre discours. Finalement, on se sent super mal à chaque fois qu'on fait un truc. Oh là, tu as pris ta voiture, tu te sens mal puis qu'on en a marre de se sentir mal. L'humain, il n'a pas envie de se sentir comme ça. Si on arrive à mieux comprendre, à mieux faire des compromis puis à se rendre compte que c'est pour nous-mêmes qu'on va le faire, bien là, on va pouvoir discuter tous ensemble plus facilement. et après, effectivement, je ne suis pas complètement utopiste, il y a plein de politiques, il y a plein de préoccupations qui malheureusement passent au-dessus de l'environnement, mais au départ, si on avait une éducation de base axée sur c'est quoi d'être un humain, c'est quoi notre relation avec la nature, c'est quoi la durabilité des choses, on reviendrait à certaines valeurs qui rendraient les gens probablement plus heureux, plus équilibrés et mieux avec eux-mêmes plutôt que d'essayer de chercher un peu des palliatifs dans toutes sortes de choses pour se sentir bien. Mais ça, avant que l'éducation soit là-dessus, on touche du bois. On touche du bois. J'espère que c'est du vrai bois. Justement, tu nous apprends énormément de choses en parlant de tout ça et je sais donc que tu es conférencière, que tu fais des conférences pour des corporations mais tu fais aussi des conférences grand public. J'étais intéressée de savoir comment est-ce que tu manies ton discours pour fiter avec ton public parce que j'imagine que de parler à des corporations c'est vraiment pas la même chose que... Non. À la fin de la journée tu parles à des humains pareil mais j'imagine que tu dois quand même transformer ton message d'une façon ou d'une autre pour qu'il s'applique le mieux à qui tu parles. Oui, exactement. Puis bon, moi je suis un petit peu maniaque fait que même si j'ai une conférence je veux toujours la retravailler en me disant ok, c'est qui mon public parce que même un grand public est-ce que c'est des enfants est-ce que c'est des personnes âgées est-ce que c'est une bibliothèque c'est autre chose j'irais que lorsque je parle au grand public je les amène vive l'aventure avec moi et je veux les émerveiller leur faire connaître quelque chose auquel ils n'ont pas accès parce que moi je me considère absolument privilégiée de faire ce que je fais oui, c'est un coût c'est un dévouement mais je suis quand même extrêmement privilégiée de voir tout ça et j'ai envie de leur partager quand c'est une conférence pour une corporation que ce soit gouvernementale entreprise privée syndicat, etc. là où je les amène je les amène quand même à l'aventure en exploration mais ce dont je vais leur parler c'est toute l'adversité que j'ai rencontrée pendant mon chemin qui est au final va chercher les mêmes choses que eux ce qu'ils ont à vivre au quotidien donc ça peut être l'équité ça peut être travailler avec des gens de culture et d'âge différent ça peut être comment écouter le plus faible ça peut être se questionner si on est au niveau de nos rêves est-ce qu'on mérite nos rêves est-ce qu'on a fait ce qu'il faut pour nos rêves par rapport à notre leadership et à ce moment-là oui, je les amène dans un environnement d'aventure hallucinante que ce soit en Arctique que ce soit dans les grottes que ce soit sur des épaves ou même en présence de requins ou autre où là on est dans un autre univers on sort du bureau mais à travers tout ça effectivement on est des humains avec un objectif à attendre comme dans une entreprise et cet objectif-là peut-être qu'on ne l'atteindra pas tel qu'on le pensait parce qu'on va avoir plein de choses sur notre chemin mais comment on fait pour ne jamais garder le focus de jamais oublier pourquoi on va atteindre l'objectif et même si le chemin va être extrêmement détourné on va quand même arriver à ce point-là en s'épaulant non pas juste sur nous mais sur tous les autres autour et comprendre aussi que même si je suis chef d'expédition je ne peux pas faire mes expéditions sans les autres parfois c'est une équipe de trois personnes parfois c'est 25 personnes et tout ça aussi est possible parce qu'il y en a plein avant moi qui ont fait des choses similaires ou qui ont ouvert soit de la technologie ou des paysages ou des endroits qui n'étaient pas accessibles avant absolument c'est ce que Mylène Paquette je ne sais pas si tu la connais elle était dans la première saison de notre podcast et j'étais allée assister à une de ses conférences qui était elle s'adressait à des employés de Desjardins je pense donc j'avais trouvé ça hyper intéressant comme façon de faire finalement puis elle avait retracé son séjour son aventure en fait et c'était vraiment ça c'était appliquer des expériences qu'elle avait vécues sur la mer des expériences où elle était seule avec son équipe qui était sur terre au Canada alors qu'elle a été coincée au milieu de l'Atlantique sous des vagues qu'elle était tombée genre 15 fois et puis donc elle ramenait son expérience à une expérience plus personnelle en tant qu'humain quand on vit des situations difficiles et comment on fait pour s'en sortir et je trouve ça je trouve ça beau que des gens comme toi et elle puissent exister et puissent parler de ces choses-là ça remet tout en contexte ça remet tout en perspective et je trouve ça hyper libérateur comme discours en fait ça fait du bien à l'âme je trouve donc c'est ouais donc merci bienvenue tu sais à la fin de la journée on a tous des très mauvaises journées au bureau c'est sûr même si notre bureau est dans un paysage absolument fantastique extraordinaire il y a des journées où je dis coulons un petit 9 à 5 facile bon quelques secondes après on se fait comme mais non tu sais très bien que non mais c'est ça la vie quand on veut la vivre pleinement puis même si on veut pas la vivre pleinement parfois on la subit pleinement reste qu'on est des humains avec des besoins qui sont similaires et à la fin de la journée il faut répondre à ces besoins-là quels qu'ils soient et trouver la meilleure façon d'y répondre absolument j'adore ça le 13 octobre 2021 je pense tu as sorti le documentaire La goutte de trop sur Télé-Québec dans laquelle tu mets en lumière la problématique de l'eau potable justement et tu parles du Saint-Laurent aussi il me semble est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet je pense que tu en as un peu parlé tout à l'heure oui exact en fait c'est suite quand j'ai fait l'Odyssée urbaine aquatique donc la traversée du fleuve Saint-Laurent à Montréal je suis allée chercher Jérémy Bataglia avec qui j'avais travaillé sur un de ses films j'ai dit écoute Jérémy même si je fais mes films moi je me filmer moi-même là je trouve que j'en ai un petit peu beaucoup dans mon assiette il faut que je monte l'expédition et tout ça veux-tu me filmer suivre l'aventure et pourquoi je fais cette aventure-là quelle est ma quête ultime de mettre l'eau au-dessus des préoccupations et donc Jérémy m'a suivi et le film a été fait dans lequel on parle moins de l'expédition comme telle parce que l'expédition ça a été couvert dans un livre qui a été publié en 2019 chez Multimonde sous le fleuve l'Odyssée à la rescousse du fleuve Saint-Laurent puis dans mes conférences j'en parle beaucoup et le film on avait vraiment envie de se préoccuper davantage de notre relation à l'eau potable et se poser la question à savoir mais on en est où au juste parce qu'on peut avoir des impressions des intuitions mais à un moment donné il faut y aller avec des faits et c'est ce qu'on est allé faire donc d'aller se renseigner auprès de plein de scientifiques dont des scientifiques avec qui j'avais collaboré notamment Sébastien Sauvé de l'Université de Montréal du département de chimie avec qui on a fait toute la campagne de prélèvement d'eau et de sédiments pour connaître les contaminants émergents et d'autres personnes à Québec à Sainte-Rose et dire ben voilà on en est où avec l'eau est-ce qu'on devrait s'inquiéter et qu'est-ce qu'on fait avec ça et dans le film c'était aussi de montrer ben voilà des petits gestes simples donc c'est pour ça qu'il y a il y a quatre personnes qui font partie d'un programme en fait où ils essaient de réduire leur consommation d'eau parce qu'en fait on est dans les pires consommateurs au monde au Québec ou à Montréal particulièrement ? au Québec au Québec on est deuxième je pense dans le monde c'est pas Jojo ok ce documentaire là il est disponible gratuitement il me semble sur Télé-Québec c'est ça ? oui il a été projeté sur Télé-Québec je pense qu'il est encore sur leur site ok puis il y a des tournées aussi qui se font dans des écoles et tout ça donc le film continue à faire son chemin et parallèlement moi aussi je fais le chemin toujours sur les conférences sur le fleuve Saint-Laurent sur notre relation à l'eau potable et de se poser la question où on en est puis en même temps de montrer à quel point il est beau ce fleuve là aussi surtout surtout puis de toute façon vous le savez au Bota Bota et souvent moi je dis aux gens vous savez quand ça va pas bien vous avez une mauvaise journée vous pouvez aller voir votre psy tout ça mais vous pouvez aller parler au fleuve de toute façon le fleuve c'est quand même si vous répondrez pas je taquine j'aime beaucoup le psychologue je taquine mais parfois je dis ça à mes amis ça va pas mais va crier au fleuve tu sais comme ce qu'on fait à Paris là où il y a le métro aérien on va en dessous puis on hurle si tu fais pareil avec le fleuve tu vas voir ça fait du bien et juste de regarder un lever de soleil ou un coucher de soleil et c'est pas loin de la ville non et c'est un environnement qui est complètement différent et on peut y accéder directement au métro ça va coûter quoi 3 dollars et quelque chose le billet de métro pour aller voir le fleuve puis oui on la regarde la nature et il est riche ce fleuve là il nous fait rêver enfin moi il me fait rêver ouais absolument j'adore faire du vélo tout au bord vraiment le suivre de haut en bas ouais ouais c'est vraiment c'est le truc que je fais quand j'ai rien à faire le week-end l'été bien sûr et c'est vrai que c'est hyper apaisant faire un petit pique-nique à côté c'est hyper agréable on a juste à se mettre sur l'herbe puis il y a une partie du fleuve où on y a moins accès mais toute la partie ouest du port il y a des kilomètres et des kilomètres et c'est incroyable puis on peut se baigner dans le fleuve oui absolument c'est clair moi j'adore me baigner dans le fleuve alors j'y plonge plus que je m'y baigne bien sûr mais il y a juste si vraiment il y a une pluie intense sur tout le territoire le lendemain je n'irai pas me baigner c'est le seul moment parce qu'on sait qu'il y a encore des surverses à un moment donné il n'y en aura plus mais le reste du temps moi j'adore ça tranquille alors oui bon il y a des particules en suspension mais ce n'est pas parce qu'il y a de la turbidité dans l'eau qu'elle est nécessairement polluée ça aussi c'est une fausse perception qu'on a mais justement je voulais demander quelles sont un peu les fausses perceptions qu'on a du Saint-Laurent justement parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses notamment par rapport à la baignade où moi je suis déjà allée me baigner dans le Saint-Laurent à plusieurs reprises puis c'est souvent on me disait c'est très propre pourquoi est-ce qu'il y a des coins qui sont moins propres comment ça marche en fait c'est ça souvent on a l'impression le fleuve qu'il n'est pas propre à Montréal ouais c'est dégueulasse c'est tout en fait non sérieusement moi le seul temps comme je disais où je ne vais pas me baigner où je vais faire attention en tout cas c'est s'il y a une pluie sur tout l'ensemble du territoire parce qu'en dépit des installations s'il y a trop d'eau parce qu'en fait nos systèmes d'eau usée vont se mêler avec les eaux de pluie et tout ça va dans les mêmes conduits d'accord malheureusement donc à un moment donné la capacité est dépassée et il y a ce qu'on appelle des surverses alors ça se peut que dans les surverses il reste encore un peu d'eau usée qui va directement dans le fleuve puis il y a un site d'ailleurs qui s'appelle Qualo qui chaque semaine va nous donner je pense une trentaine de sites différents je ne suis pas sûre sur le chiffre mais la qualité de l'eau en termes de colis d'accord donc ça va nous dire c'est vert c'est rouge c'est orange etc et puis même proche de chez vous vous avez un système c'est ce qu'on utilise pour le botabota mais vous il est encore mieux votre système parce qu'il vous le dit en direct oui absolument on le regarde tous les jours c'est ça puis vous l'avez direct en arrière j'ai eu la chance d'aller le voir je pense c'était en 2018 ou 2019 avec c'était avec qui avec en tout cas j'ai un blanc sur le nom de l'organisme et ça c'est extraordinaire et si on pouvait en installer à plusieurs endroits on aurait vraiment un suivi en direct absolument le fleuve Saint-Laurent on peut se baigner dedans absolument j'irais pas boire l'eau directement dans l'est de la ville non plus il y a un endroit où je me baignerai pas j'ai eu à le traverser pendant le traverser c'est ce qu'on appelle le panache ok alors le panache c'est au niveau de l'île l'île au veau ok qui est dans l'est de Montréal et c'est là où les eaux usées de Montréal après traitement sortent mais même si c'est après traitement c'est pas jojo il reste encore beaucoup de pollution qui n'est pas traité parce que c'est limite des capacités qu'on a à l'heure actuelle éventuellement il va y avoir de l'ozonisation donc les contaminants d'intérêt émergent ne seront plus ou pas ou en partie rejetés mais là le panache et on le voit visuellement c'est vraiment une traînée brune et qu'on peut analyser par les scientifiques jusque le départ du lac Saint-Pierre d'accord ça va loin donc on évite cette zone moi ce que j'adore il y a une île pas très loin puis les jeunes ils sont là en Sidoux vous sentez pas l'odeur t'es sûre tu vas être là et c'est drôle parce que je pense que les gens ne sentent pas l'odeur et moi à chaque fois je suis ébahie quand je le traverse je suis comme ah non c'est pas la traverse mais les jeunes non ils ne sentent pas mais c'est rassurant de savoir qu'on peut au moins se baigner puis effectivement botte à botte on a l'entrée de ce qu'on considère du bain froid dans le Saint-Laurent et il y est accessible quasiment toute l'année même en plein hiver j'ai d'ailleurs rigolé parce que je me demandais c'était quand que le Saint-Laurent était plus froid et ce qu'on m'a dit c'était que c'était à la fonte des neiges la fonte de la glace en fait au printemps donc à ce moment-là si vous voulez vraiment avoir le full bénéfice du Saint-Laurent c'est à ce moment-là qu'il faut y aller c'est au printemps quand toute la glace est en train de fondre c'est ça ouais parce qu'on a quand même une différence de température avec la glace le fleuve proche de la glace est comme à 1-2 degrés puis l'été il monte quasiment à 24 ouais ouais absolument c'est fou donc c'est même plus considéré comme un bain froid l'été finalement quand on va dans le Saint-Laurent c'est la piscine c'est la piscine c'est ça honnêtement je préfère me baigner dans le fleuve Saint-Laurent que dans une piscine municipale ah ouais ça c'est bon à savoir ouais tu vas nous donner tous tes secrets puis on va on va tous aller se baigner l'été prochain ça va devenir la piscine municipale c'est ça bah oui oui puis il y a plein il y a plein d'arrondissements ce qui est extraordinaire absolument même dans l'Est ils travaillent là-dessus et j'espère qu'on va pouvoir parce que dans les années 60 les gens se baignaient dans le fleuve ouais donc pourquoi pas quoi non non c'est clair ouais allez c'est parti on va on va parler de de quelque chose que tu fais on the side aussi tu es donc là on sort de l'eau et on revient sur terre ouais tu es aussi coach hypnologue quel est le lien comment est-ce qu'on en est arrivé là ouais c'est drôle en fait une fois de plus c'est la curiosité alors je ne suis pas coach de vie et comme hypnologue je ne fais pas ça du tout à temps plein non plus je suis très humble par rapport à ça en fait ce qui s'est passé c'est que lorsque j'ai fait mes expéditions notamment lorsque j'ai fait la traversée du fleuve il fallait que je me repose parce que je savais que ça allait prendre à peu près 30 heures ou plus il me disait il faut que j'arrive à dormir sous l'eau et je me suis souvenu de Bertrand Piccard Bertrand Piccard c'est ce fameux psychiatre slash hypnologue slash explorateur qui a fait le tour du monde en ballon qui a fait le tour du monde avec l'avion solaire et qui entre autres a mis au point une technique pour pouvoir dormir ce qui est en fait plus d'être dans un état de conscience modifié de repos pendant 20 minutes pour reprendre son énergie au complet et j'ai toujours été intriguée par ce qui est sophrologie hypnose blablabla et donc j'ai dit je vais aller prendre une formation et j'ai pris une formation j'ai adoré j'ai ensuite travaillé avec l'hypnologue Emmanuel Sabouré et par la suite j'ai vraiment pris une formation plus longue pour avoir je dirais ma carte ou en tout cas ma certification d'hypnologue puis j'ai fait mes formations en programmation neurolinguistique en même temps je mets un grand bémol je pense qu'il faut être très humble et très honnête par rapport à tout ça dans le sens où c'est pas parce qu'on a pris une formation qu'on est bon c'est pas parce qu'on a 500 750 1000 heures de formation qu'on peut tout gérer s'occuper de tous les cas moi je vais davantage j'irais accompagner les gens qui veulent atteindre un objectif parce que je pense que c'est là où je performe quelqu'un qui veut s'éloigner de quelque chose s'éloigner d'une habitude etc je ne pense pas avoir l'expertise et je pense qu'il faut faire très attention quand on décide justement d'aller voir quelqu'un pour se faire accompagner dans une démarche de s'assurer du sérieux de la rigueur de la personne il y a énormément de gens qui sont coachs de vie il y en a des très bons comme il y en a des très mauvais et là dessus je suis très critique parce que je pense qu'il y a une grosse commercialisation de de cette tendance là c'est très bien et c'est très formateur de suivre des cours pour soi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font aussi au départ pour eux-mêmes après quand on quand on décide d'accompagner des gens je pense qu'il faut on se doit de faire très très attention à la façon dont on le fait et lorsque c'est des cas qui sont trop importants pour nous de les référer soit en psychologie soit à la médecine classique ou à des hypnologues ou des gens qui sont beaucoup mieux outillés parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant mais qui mal utilisé va mener nulle part et va même nuire à la réputation de l'hypnose et ça ça peut être dommage ça peut être dommage je pense dans toutes ces je sais pas si on peut considérer ça comme une médecine alternative mais en tout cas c'est des soins alternatifs d'une façon d'une autre puis je pense que c'est important d'avoir ce discours-là justement parce qu'il n'y a pas de réponse concrète c'est un peu par rapport à mettons avec des médicaments le corps va réagir d'une façon on peut quand même le prédire relativement bien mais là justement avec ce genre de soins en tout cas de traitement c'est clair que c'est complètement différent puis souvent on dit qu'on ne traite pas la personne parce qu'on n'est pas habileté à traiter quelqu'un c'est pas de la psychologie c'est pas de la médecine on va accompagner la personne donc la personne va venir nous voir parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'atteindre un objectif où elle veut changer certains comportements puis elle n'y arrive pas puis quand on va voir un hypnologue c'est pas fais ta magie puis dans une heure c'est réglé merci j'ai arrêté de fumer en une heure est-ce qu'il y a vraiment le petit pendulé non et tellement pas non puis il n'y a pas de divan il n'y a rien de tout ça c'est fou on est debout dans un placard non pas le placard mais ça peut se faire dans un parc tant et aussi longtemps qu'on est dans un environnement dans lequel on se sent en sécurité d'accord parce que c'est vraiment ça en fait l'hypnose c'est un petit peu pour moi la meilleure comparaison c'est un peu comme si t'as une amie qui vient de voir qui a un problème et puis là elle est super affectée elle est dans ses émotions et tout elle est dans son passé qu'elle porte et elle voit pas la solution elle l'envoie pas toi t'es à côté t'es calme ça va super bien dans ta vie et tout puis là tu te dis ah mais est-ce que t'as pas pensé à ça est-ce que si c'est-ce que ça etc et vu qu'émotivement on n'est pas impliqué bah tout de suite on est capable de voir les choses différemment alors au lieu que ce soit deux personnes quand on est hypnologue on amène la personne à devenir ces deux personnes-là donc c'est vraiment ce qu'on appelle un état de conscience modifié alors après il y a toutes sortes de techniques mais c'est de se dire bah voilà toi tu penses juste avec ta tête tes émotions t'es pris dans ton truc tu vas jamais t'en sortir tout seul parce qu'il y a de la rumination parce qu'il peut y avoir toutes sortes de choses là ce qu'on fait c'est que on se donne en général 45 minutes une heure une séance pendant laquelle tu vas te reconnecter avec une partie de toi qui a déjà ces réponses-là qui a déjà ces solutions-là et en fait l'hypnologue il est un peu comme un guide comme un accompagnant pour aider la personne à se reconnecter ou à se connecter ou à découvrir cette partie qu'elle a chez elle qui sait comment mieux faire les choses fait que c'est tout sauf de la magie ça demande un engagement de la personne aussi qui veut une séance d'hypnotisme c'est quelqu'un qui dit de toute façon moi ça marche pas ça marchera jamais ben non c'est sûr ça marchera pas si tu veux pas ça marchera pas c'est sûr je vais même pas essayer c'est pas un jeu de toute façon c'est juste de se permettre de vivre ou de de voir une situation ou quelque chose différemment puis il doit tellement y avoir des idées préconçues sur l'hypnose justement ah ouais c'est drôle justement le petit pendule c'est sûr qu'il y en avait pas mais c'est ça ça doit tellement je pense que les gens doivent être quasiment surpris quand ils en font pour la première fois avec quelqu'un qui sait en faire parce que ça doit tellement sortir de ce qu'on pense ouais ouais c'est sûr qu'il y a l'hypnose de spectacle alors les gens ouais tu vas me faire faire la poule non on fera pas la poule on fera pas l'oeuf non il y a rien de tout ça puis parfois c'est comme est-ce que c'est ça que je dois faire tu fais ce que t'as à faire il n'y a pas de règle parce qu'en fait toute la session la séance parce qu'en fait la façon dont tu le décris j'imagine un peu comme une déconnexion pour se reconnecter mais à quelqu'un enfin à nous mais d'une façon différente c'est drôle mais du coup on est conscient à travers tout le processus tu sais c'est un peu comme si t'es déjà arrivé je vais de regarder dehors par la fenêtre puis à un moment donné mon dieu ça fait déjà 5 minutes quoi j'ai l'impression que ça fait 10 secondes ça peut être ça ça c'est un état de conscience modifié d'accord oui c'est on est ailleurs on est présent mais on est ailleurs c'est ça on est présent mais on est ailleurs alors au début c'est un peu bizarre on est là on n'est pas là faudrait savoir on est là mais il y a une partie de nous qui n'est pas là ouais il y a une partie de nous qu'on n'écoute jamais à laquelle on ne fait jamais attention qui tout d'un coup fait comme hey j'ai un truc à te dire ouais et c'est ça qui se passe alors on ne peut jamais prévoir d'avance ce qui va se passer quand on accompagne quelqu'un parce que ça appartient à la personne ça me fascine tellement j'adore ce genre de sujets je pense que tu pourras en parler pendant mille ans encore mais c'est juste par curiosité tu parlais du fait que tu avais utilisé cette technique pour dormir sous l'eau moi c'est un rêve que j'ai de façon récurrente où je respire sous l'eau j'ai des poumons qui sont vraiment en très très mauvais état et je pense que c'est un rêve que j'ai intrinsèque de petite fille de pouvoir respirer sous l'eau sans bouteille sans rien ouais voilà parce que je ne pourrais jamais faire de la plongée sous-marine comme toi et donc ça me ça me fascine et ça me passionne et donc parfois je fais ce rêve où je respire sous l'eau bon dormir sous l'eau c'est pas la même chose mais mais comment ça marche de dormir sous l'eau du coup avec l'hypnose c'est quoi le la technique est-ce que tu flottes tu restes dans l'eau tu flottes et t'attends que en fait ce que ce que j'ai fait non je flotte pas j'ai les deux pieds sur terre parce que comme pour n'importe quelle séance d'hypnose ou d'auto-hypnose on va être dans un environnement où il n'y aura pas de surprise ok donc si je flottais je pourrais me lutter quand quelque chose ça ne fonctionnerait pas donc il faut avoir un environnement contrôle et souvent on va dire aux gens bah que le téléphone soit éteint s'il y a des gens dans la maison bah ne me dérangez pas fermez la porte pour qu'on soit vraiment dans un environnement dans lequel on se sent vraiment en sécurité où tout va bien et ce que j'ai fait en fait pendant la plongée c'est que j'avais un plongeur qui me regardait puis je lui ai dit on va mêler quelque chose d'hypnose en plus de quelque chose que les apnéistes font c'est que régulièrement tu vas venir me pincer le doigt et moi mon doigt il va te répondre c'est pas moi qui te réponds c'est mon doigt c'est même le doigt qui te répond c'est quelque chose qui ne m'appartenait pas et donc bon voilà j'ai tout un discours intérieur qui me met en condition pour pouvoir rentrer dans cet état là et puis à un moment donné bah pouf j'entends quand même ce qui se passe autour mais je suis complètement lâchée prise à dormir c'est pas un vrai sommeil comme si j'étais sur mon oreiller mais je suis en train de me reposer il n'y a plus du tout de tension il n'y a plus rien d'accord et c'est un lâcher prise complet et c'est des choses moi c'est drôle parce que faire une sieste c'est un truc que c'était même pas la peine c'était même pas la peine et quand j'ai commencé ce projet là je me suis dit là j'ai pas le choix là il va falloir que tu te parles et puis que t'arrêtes d'abord de te dire que non je suis pas capable oui t'es capable puis peut-être que ça va prendre une demi-heure avant que t'arrives à t'endormir deux minutes mais c'est pas grave plus tu pratiques plus ça va aller comme n'importe quoi dans le fond plus on pratique c'est exactement ça et c'est comme ça que bon bah voilà j'ai réussi à dormir sous l'eau puis je me sers de l'hypnose de l'auto-hypnose aussi bien pour la plongée parfois pour essayer de visualiser certaines choses puis toute ma plongée je l'ai visualisée je l'ai vécue avant de la faire alors elle s'est pas passée évidemment de la même façon que je l'avais visualisée sauf que tous mes ancrages mes paramètres mes barrières mes protections tout était placé donc quand il m'est arrivé différentes choses pendant la plongée c'est comme si ça n'était pas complètement inconnu t'es Lisanne Richard qui était une de nos ambassadrices il y a quelques années qui est plongeuse de haute voltige je l'avais suivi on avait fait une vidéo ensemble où elle expliquait un peu sa préparation justement avant qu'elle fasse ces plongeons là puis elle plonge de super 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 haut dans des falaises immenses et elle me montrait vraiment effectivement qu'elle faisait tout un principe de visualisation où elle faisait même jusqu'à aller faire les gestes qu'elle allait faire dans les airs mais elle avait les deux pieds sur terre mais je la voyais faire ce truc avec ses bras comme ça et j'ai trouvé ça fascinant et finalement on se sent beaucoup plus en contrôle quand on fait ça même si comme tu dis ça va peut-être absolument pas se passer comme ça mais au moins on a quelque chose dans notre cerveau qui nous dit le chemin par lequel passer et en même temps c'est de pratiquer la mémoire musculaire c'est souvent si on décompose je reviens encore à conduire une voiture ou un vélo mais quand on pense admettons on est sur la route il faut qu'on dépasse une voiture puis se rabattre puis une voiture manuelle si on décompose tous les gestes qu'on doit faire entre les yeux la main droite la main gauche le pied droit mais c'est fou tout ce qu'on fait si on mettait ça sur une fin on dirait ah non je suis pas capable il y a trop de choses à faire mais on le fait naturellement on n'y pense même pas on est capable de manger une pomme puis parler au téléphone en même temps c'est fou mais si on regarde tous les trucs on se dit il y a trop de choses à faire puis la première fois qu'on conduit une voiture manuelle mon dieu ça cale enfin ça marche pas et là en fait ça devient une mémoire musculaire et ce qu'on fait même en plongée la pièce d'équipement moi je m'habille toujours tout seule même si j'ai des assistants qui sont là ou qui souvent on se dit entre plongeurs on fait le body check voilà on se vérifie on s'aide à s'équiper moi je m'équipe toujours tout seule parce que je veux m'assurer que ma sangle soit placée exactement à la bonne place parce que si quelque chose sous l'eau m'apparaît différent je vais savoir ce que c'est ouais et on est vraiment on devient très très conscient de tous ces micro détails qui sont extrêmement importants et on sait si quelque chose est correct ou pas correct absolument puis on a nos réflexes mettons s'il faut mettre de l'air dans la veste pour remonter ou quoi que ce soit c'est exactement à la même place tout le temps et souvent on se rend compte quand on change complètement d'équipement ah non c'est pas là c'est plus bas là on est comme un centimètre à côté et puis on dit mais ça marche pas ça fait qu'il faut réapprendre mais c'est fou le corps tout seul sans la conscientisation il est capable de faire tellement de choses de tout savoir de toute façon il y a une grosse portion de notre cerveau qu'on sait même pas qu'est-ce qu'il fait on sait pas ce qu'il fait nous-mêmes on est une aventure à explorer à l'intérieur de nous-mêmes c'est clair pour conclure cette merveilleuse conversation comme tu le sais le Bota Bota c'est un lieu de bien-être c'est un lieu de détente de relaxation j'aime bien poser cette question à la fin des entrevues parce que ça je sais pas ça permet de bien conclure l'histoire pour toi qu'est-ce que ça veut dire le bien-être comment est-ce que le bien-être s'illustre chez toi le bien-être c'est un équilibre c'est d'être sur les deux plateaux de la balance alors ça peut sembler fragile parfois mais c'est là et c'est c'est de se dire au moment présent c'est bien ça n'a pas besoin d'être extraordinaire c'est juste bien c'est quelque chose auquel on peut se rattacher même parfois le bien-être c'est que on sait que même si là-là tout de suite c'est plus dur on sait que c'est bien cette espèce d'équilibre il est là même si ça bouge un peu il va pas tomber il va pas il va toujours se rétablir je pense que c'est ça pour moi le bien-être c'est de savoir que l'équilibre de la balance il arrive toujours à revenir à peu près égal dans les deux plateaux c'est rassurant aussi de se dire ça j'adore merci beaucoup Nathalie c'était un plaisir de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui merci beaucoup et puis à la prochaine à la prochaine